Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Nous allons voir ensemble dans Photoshop comment entourer un élément d'un contour fluo. Donc là j'ai pris une photo de citrouille et on va faire ce bandeau fluo tout autour. Donc pour cela il suffit de prendre l'outil plume et de faire un contour tout autour. Maintenant je vais clôturer mon tracé. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler blanc. Je vais sélectionner le pinceau. En couleur de premier plan je vais sélectionner le blanc. Je reviens au mode plume. Je vais faire clic droit, contour du tracé. Et quand on sélectionne cette option, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez ici, mais nous on va choisir pinceau sans cliquer sur simuler la pression. Quand on fait ceci, ça va venir utiliser la couleur de premier plan et la taille du pinceau pour créer un contour tout autour de mon tracé. Donc là vous voyez que je me suis planté. Je reviens en arrière. Je reviens en mode brosse. Je fais un clic droit. Là on voit bien que j'avais une épaisseur de 311 et une dureté de 1%. Mais je veux quelque chose de très dur. Donc on va mettre 100% et de beaucoup plus petit évidemment. On va mettre 15. Alors ça, ça dépend aussi de la photo que vous avez. Je valide. Je valide. Ici l'opacité, je la mets à 100. Le flux à 100. Je reviens en mode plume. Clique droit. Contour du tracé. Je valide. Et ça me fait le contour tel que je l'ai paramétré avec l'outil pinceau. Je crée un nouveau calque que je vais appeler fluo jaune. Je vais revenir en mode pinceau. Avec la touche Alt, je vais sélectionner une couleur fluo. Ici, voilà, on voit qu'automatiquement elle est sélectionnée en premier plan. Je vais éventuellement la bouger un petit peu pour prendre quelque chose de plus clair. Je clique sur OK. Je reviens en mode plume en appuyant sur P ou en cliquant ici. Je fais un clic droit. Contour du tracé. Et je valide. Donc là, on voit que ça me fait le même tracé d'une autre couleur. Mais en fait, je voulais le faire un petit peu plus grand. Je reviens en arrière. Contrôle Z. Je reviens en mode pinceau. Clique droit. Je vais sélectionner 40. Je valide. Je reviens en mode plume. Clique droit. Contour du tracé. Je valide. Voilà. Alors maintenant, je vais voir s'il est assez grand. Je vais le glisser en dessous du calque blanc. J'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus grand. Donc pour cela, je reviens en mode pinceau. Clique droit. Je vais mettre 60. Je valide. Je reste sur le nouveau calque. De toute façon, ça va venir se superposer à ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc maintenant, on revient en mode plume. Clique droit. Contour du tracé. OK. J'appuie sur la touche échappe pour faire disparaître le tracé. Voilà. J'ai appuyé deux fois. Mais vous pouvez toujours le retrouver ici, dans l'onglet tracé, en cliquant dessus, tant que vous n'avez pas sélectionné un nouveau tracé. Voilà. Celui-ci reste disponible. Donc je reclique sur échappe. Voilà. Maintenant, je suis bien sur fluo jaune. Je vais appliquer un flou gaussien. Donc filtre flou gaussien. Donc là, le flou est beaucoup trop fort. Donc je vais le diminuer. Je cherche un flou qui donne l'impression d'une lumière qui se diffuse. Voilà. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Je trouve néanmoins que le jaune n'est pas assez flashy. Donc je vais double-cliquer sur le calque fluo jaune. Et je vais aller dans incrustation de couleurs. Je vais cliquer ici. Et je vais sélectionner la couleur qui me va. Vous pourriez même utiliser du rose fluo si vous le souhaitez. Là, on a plutôt décidé de faire du jaune. Voilà. Donc là, on est un petit peu plus flashy. Donc celle-là me va. Je valide une fois. Je valide deux fois. On a ici l'information qu'on a incrusté une nouvelle couleur. Et si je clique sur l'œil, eh bien, on voit bien que cette incrustation de couleurs disparaît. Et on revient à la couleur d'origine. Or, c'est assez subtil. Je ne sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo. Mais là, c'est un petit peu plus flashy. Maintenant, je vais créer un nouveau calque tout en haut. Je vais sélectionner la brosse. On appuie sur la touche Alt. Clique droit. Et on choisit, en allant à droite, la taille de la brosse. Et en remontant ou en descendant, c'est la dureté. Donc je vais mettre une dureté à 0% et une taille à peu près à ce niveau-là. Voilà. L'opacité, je vais mettre 40% pour que ça ne soit pas trop fort. Et je vais faire le tour. Voilà. Et je vais maintenant sélectionner le flou gaussien comme tout à l'heure. Mais on peut également, ici, avec la loupe, taper Gauss. Il m'affiche tous les outils qui contiennent le mot Gauss. Eh bien, moi, je choisis, ici, filtre flou gaussien. Si vous sélectionnez celui qui est au-dessus, on voit bien que c'est le raccourci clavier Alt-Ctrl-F que l'on retrouve, ici, pour appliquer le dernier filtre utilisé. Donc ce n'est évidemment pas celui-là que l'on veut utiliser parce qu'on ne va pas appliquer le même flou gaussien. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir accès au filtre. Voilà. Et donc, maintenant, je vais augmenter le flou gaussien jusqu'à ce que j'atteigne quelque chose qui me satisfait. Voilà. Ça, ça va. Je valide. Et voilà. En quelques clics, j'ai une citrouille qui ne ressemble plus du tout à la citrouille de départ, mais quelque chose de beaucoup plus sympathique. et vous pouvez adapter ce que l'on vient de faire à n'importe quoi, ce que vous souhaitez, un être humain, un objet, libre cours, à votre imagination. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada